Bonjour et bienvenue dans Les Dessous des Bibliothécaires. Récemment, j'ai lu Le Barman du Ritz de Philippe Collin. Je ne suis pas foncièrement fan de tous ces romans qui vont se baser sur une petite anecdote durant la Deuxième Guerre mondiale et qui vont être un peu déclinés à l'infini, genre la pianiste d'Auschwitz, la sage-femme d'Auschwitz, etc. Mais là, le roman de Philippe Collin, je l'ai trouvé vraiment très accrocheur. Et puis surtout, là, on va se situer sous l'occupation à Paris. Philippe Collin, c'est plutôt un historien. Il va aussi aller chercher des choses historiques. Et là où il est très, très fort, c'est que j'ai trouvé que tant dans son écriture que dans ses choix narratifs, il nous plonge vraiment dans la période. Ça, c'est extrêmement bien réussi. La langue est claire, elle est fluide. On va avoir aussi un petit peu des allers-retours entre le passé et le présent. Tout est extrêmement bien construit. On est complètement plongé. On est happé dans l'histoire. Alors, l'histoire est basée sur un personnage principal qui a réellement existé. Un barman extrêmement célèbre, qui travaille au Ritz et qui va subir l'arrivée des officiers allemands. Alors, on est quand même dans un hôtel de luxe. Les Allemands vont investir cet hôtel. Lui ne va pas perdre son travail, mais au contraire, il va être obligé de s'adapter. C'est ça qui est très chouette dans ce roman aussi. C'est qu'on n'a pas quelque chose de manichéen. On n'a pas le mal d'un côté, le bien de l'autre, les résistants et les collabos. On va avoir vraiment toutes les nuances qui font l'humain et qui font que la période a été extrêmement compliquée. Alors, on a toute une galerie de personnages, des plus célèbres aux plus anonymes. On va croiser Coco Chanel, on va croiser Sacha Guitry. Et tous ces personnages-là, ils s'adaptent à une période extrêmement difficile. ils vont avoir à faire des choix plus ou moins centrés sur eux-mêmes ou au contraire sur les autres. Et ce sont toutes ces nuances-là que j'ai vraiment beaucoup appréciées. Et au passage, on va récolter des petites recettes de cocktails qu'on va pouvoir refaire à la maison si ça nous dit. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt pour d'autres conseils de lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada